L'enveloppe budgétaire allouée à l'aide publique au développement est gravement affectée avec une baisse de près de 3%. L'aide publique au développement enregistre une perte de 800 millions d'euros par rapport au budget 2014 pour une enveloppe totale de 2,81 milliards d'euros. Cette aide ne cesse de baisser depuis 2010. Selon les chiffres de l'OCDE, l'aide publique au développement de la France avait diminué de 9,8% en 2013 alors qu'elle augmentait de 6,1% dans le monde la même année. Ce chiffre ne correspond d'ailleurs pas à l'aide réellement dépensée dans les pays en développement, comme je suis obligé de le dire chaque année. Pour ne prendre qu'un exemple, les bourses que des étudiants des pays pauvres peuvent parfois recevoir pour poursuivre leurs études en France sont aussi comptées comme de l'aide au développement. Depuis quelques années, nous assistons à un phénomène inquiétant. Des contributions importantes d'urgence sont annoncées pour répondre aux crises, comme par exemple la crise syrienne ou Ebola, sans pour autant que cela se traduise par de nouveaux financements dans les faits. Quels sont alors les vrais chiffres de l'aide sanitaire si l'on substitue l'aide d'urgence à la prévention, indispensable, au moment même où les pays concernés par le virus ont besoin de renforcer durablement leur système de santé ? Cette tendance à la baisse peut avoir un impact dévastateur sur la lutte contre l'extrême pauvreté. Elle a été réduite de moitié dans le monde depuis 1990 et elle pourrait être réduite quasiment à néant d'ici à 2030, à la seule condition que les pays donateurs n'abandonnent pas les pays les plus pauvres dans les années à venir. Si la France le voulait, elle pourrait donc tenir ses engagements. C'est une simple question de volonté politique. Le Royaume-Uni, qui pourtant applique des recettes ultralibérales, a atteint depuis cette année l'objectif d'allouer 0,7% de son PNB à l'aide au développement. La France, elle, s'éloigne encore un peu plus de cet objectif, rappelé pourtant encore l'année dernière par le Président de la République. Il n'y a pourtant aucune fatalité à ce que le budget de l'aide baisse. Nous nous inquiétons notamment de la baisse de plus de 20 millions d'euros affectée au programme 209, dit solidarité à l'égard des pays en développement, qui devait mettre en oeuvre de nouvelles orientations de la loi Canfin sur la coopération et le développement, loi adoptée en juin 2014. Même si nous ne pouvons que nous féliciter des avancées de cette loi, celle-ci ne se traduit pas malheureusement dans les moyens financiers, pourtant nécessaires à sa mise en application. Les subventions et les dons continuent à diminuer. L'AFD est de plus en plus une banque et de moins en moins une agence. J'ai toujours d'ailleurs considéré que cette confusion des genres, qui est unique au monde, mettait en péril l'aide publique au développement. Une fois de plus, ce budget confirme cette prévision. Mais surtout, cette nouvelle baisse de la solidarité apparaît comme contradictoire avec les orientations que nous portons sur le plan militaire. Vous connaissez ma position, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs celle de mon groupe parlementaire, sur les interventions françaises en Afrique. Mais il faut être cohérent. Les interventions françaises au Mali et en RCA ne peuvent en rester un strict plan militaire, un aspect militaro-sécuritaire. Si nous n'avons ni stratégie ni moyens pour aider à reconstruire ces États, l'action de nos soldats n'aura servi à rien. Et l'exemple des interventions américaines en Afghanistan et en Irak est là pour apporter la preuve de ce que j'apporte. Reconstruire, renforcer l'État, stabiliser les pays ne se fait pas en claquant des doigts. Cela nécessite des moyens. On le voit bien dans le Nord-Mali, si la réconciliation n'est pas aidée financièrement, cela ne marchera pas. Or, au moment même où il faudrait accentuer notre action, la France se désengage des programmes bilatéraux de renforcement institutionnel et de gouvernance particulièrement importants dans les situations de reconstruction post-crise. Or, comme le rappelle Coordination Sud, l'instrument financier du ministère des Affaires étrangères et du Développement international dédié à cette coopération bilatérale, le Fonds de solidarité prioritaire, ne représente que 22 millions d'euros pour 2014 et a été amputé d'un tiers depuis 2010. Seulement 22 millions d'euros de l'aide française sont consacrés aux 16 pays prioritaires, les plus pauvres, dont des pays d'Afrique subsaharienne, Centrafrique, Mali, RDC, Niger. En ce sens, nous soutenons avec force la proposition d'amendement de notre collègue Dufault, qui vise notamment à mieux doter ce FSP, particulièrement sollicité par Ebola. Il ne sert à rien, en effet, de gesticuler dans les conférences de donateurs si l'on fait le contraire de ce que l'on dit dans ces scénacles internationaux. Enfin, au moment où, avec la COP Climat 2015, nous devons apporter des gages aux pays les plus pauvres pour lutter contre le changement climatique, la diminution de l'aide française n'est pas un bon signe. Comment établir un partenariat sur le climat quand, en même temps, ces pays ont le sentiment d'être abandonnés dans les domaines sociaux, sanitaires ou humanitaires ? En résumé, ce projet et ce budget qui s'inscrit dans la politique drastique de réduction des déficits va à l'encontre des principes édictés par la loi Canfin et de la politique menée par la France en matière de coopération, de politique étrangère et de défense. Au sens premier du terme, il est sans doute irresponsable. Il illustre à lui seul les raisons de fond pour lesquelles le groupe écologiste a choisi de s'abstenir. Je vous remercie.